Ce chapitre est consacré aux mesures. Pour commencer, rappelons où nous en sommes. Dans le chapitre 1, nous avons défini la notion de convergence et de continuité. Et pour faire cela, nous avons introduit les espaces topologiques. Nous avons d'ailleurs eu besoin uniquement des espaces topologiques pour définir la convergence et la continuité. Nous n'avons pas eu besoin d'espaces métriques. Je rappelle que la convergence et la continuité se définissaient parfaitement dans le cas des espaces topologiques. Néanmoins, si on a un espace métrique, on a des notions supplémentaires qui sont intéressantes, qui sont les suites de Cauchy et la complétude. Et avec la complétude, on a notamment, quand on a un espace vectoriel normé, ce qu'on appelle un espace de banar, donc un espace vectoriel normé complet. Nous n'avions pas les angles, nous n'avions pas l'orthogénéité, et ça a été l'objet du chapitre 2, où nous avons introduit les espaces pré-Hilbertiens et, s'ils sont complets, les espaces de Hilbert. Alors, avant d'aller plus loin, je voudrais faire une note de bas de page, une footnote, comme disent les mathématiciens qui ont l'habitude d'utiliser la tech pour taper leurs documents. Ce que je voulais dire, c'est que la représentation qui est ici n'est pas une représentation ensembliste, bien sûr. On n'a pas représenté l'ensemble de tous les ensembles, ni l'ensemble des espaces topologiques. Ce sont des objets qui n'existent pas. Si vous ne savez pas pourquoi l'ensemble de tous les ensembles n'existe pas, eh bien, trouvez un élève barbu dans la promotion et demandez-lui de demander à son barbier de vous expliquer pourquoi. C'est en revanche des classes d'objets qui sont représentées, donc des objets avec une certaine structure. Donc, on a dit simplement, si on a un espace pré-Hilbertien ou un espace Hilbertien, eh bien, j'ai un produit scalaire, ce qui va me donner une norme de manière canonique. Et cette norme, de manière canonique, va me donner une distance, de manière canonique. Et cette distance va me donner, également, de manière canonique, une topologie. Voilà. Donc, nous avons représenté des classes d'objets. Alors, sachez qu'on a des objets, et puis on a également des applications qui conservent la structure, d'une certaine manière. C'est-à-dire que, vous voyez, quand on a des espaces topologiques et des fonctions continues, ça se marie très bien. D'ailleurs, quand on a des groupes et que l'on a des mouvements physiques de groupe, ou quand on a des espaces vectoriels et des applications linéaires, eh bien, ce sont des applications qui fonctionnent bien avec ces objets-là parce qu'elles transportent la structure. Alors, pour votre information, c'est quelque chose qui s'appelle une catégorie. Lorsque l'on a des objets, avec des morphismes qui correspondent à ces objets, et puis quelques propriétés complémentaires, eh bien, on a ce qu'on appelle des catégories. Donc, ce n'est pas du tout des ensembles qui sont représentés ici. Si on devait le formaliser un peu, ce seraient des catégories. Alors, revenons donc là où nous en sommes, après cette note de bas de page. Donc, nous avons défini ces différents concepts, et vous remarquez que ces concepts ont été définis dans leur plus large généralité. Donc, on peut les appliquer à plein de choses, en particulier l'orthogonalité. Vous l'avez vu dans le chapitre précédent, on peut l'appliquer à des fonctions. On peut tout à fait utiliser ces objets pour faire des choses qu'on ne pourrait pas simplement faire avec des vecteurs du plan. C'est très intéressant d'avoir la généralisation d'objets qu'on connaît de manière à pouvoir les appliquer dans d'autres contextes. Alors, il y a encore quelque chose qu'on n'a pas à ce stade, c'est la capacité à mesurer. La capacité à mesurer, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, étant donné, par exemple, dans le plan, une zone du plan, est-ce que l'on a, avec ce qui précède là, la capacité de mesurer ? Alors, certains diront, quand on a une distance, on peut mesurer. Ce n'est pas complètement vrai, parce que, bon, déjà, c'est une mesure particulière. Et en plus, on n'est pas du tout sûr de pouvoir tout mesurer. On sait mesurer dans le plan l'air d'un carré, l'air d'un triangle, l'air d'un disque. Bon, si vous avez une fonction continue ou continue par morceau avec une intégrale, on va s'en sortir. Mais on voit bien qu'on n'a pas de théorie générale pour mesurer. Et en plus, on peut tout à fait avoir des ensembles dans lesquels on a des points. On voudrait aussi mesurer, compter ces mesurés. Donc, on a manifestement besoin d'une théorie de la mesure. Et on va introduire les ensembles mesurables. Et une fois qu'on les aura mesurés, on aura des ensembles mesurés. Voilà. Donc, là, nous avons donc les ensembles mesurables. Bien sûr, ce n'est pas nécessairement fromage ou dessert. Ça peut être fromage et dessert. En particulier, on pourra avoir des espaces topologiques mesurables, des espaces pré-ilbertiens mesurables. Donc, c'est plutôt cette représentation qu'il faudrait avoir. Et voilà ce que nous allons faire dans ce chapitre 3. Nous allons parler de mesure. Nous allons nous donner la capacité de mesurer. Nous allons avoir des mesures. Eh bien, ces mesures, ça va être l'objet du paragraphe 2, de la section 2, pardon, de ce chapitre. Alors, avant ça, il va y avoir une section 1, qui va s'appeler les tribus. Les tribus, ce seront les objets que nous pourrons mesurer. Alors, on ne peut pas forcément mesurer tout le monde. On va voir pourquoi. Parce que parfois, mesurer tout le monde, c'est trop contraignant. Enfin, ça donne trop de contraintes sur la mesure, justement. Et donc, on veut se laisser la possibilité de ne mesurer que certains des objets de nos ensembles. Donc, on prend un ensemble. Eh bien, peut-être qu'on ne mesurera pas tous les sous-ensembles, mais seulement une partie de ces sous-ensembles. Donc, ça, ce sera la première partie, la première section de ce chapitre. La section 1 sera donc sur les tribus. Bien sûr, ce cours commence par une introduction. C'est ça que vous êtes en train d'écouter maintenant et de regarder maintenant. Et donc, ce sera suivi par deux vidéos sur les tribus. La première vidéo introduira les tribus et donnera les propriétés générales sur les tribus. Quant à la deuxième vidéo, elle parlera de morphisme de tribus. D'une certaine manière, ça s'appelle des fonctions mesurables. La section 2 de ce chapitre sera destinée aux mesures. Il y aura deux vidéos. La première concernera la définition d'une mesure. Et la deuxième vidéo concernera une mesure très particulière, extrêmement utile, qui s'appelle la mesure de l'obègue.